C'est avec plaisir que je suis aujourd'hui au bord des étangs de la Serre, dans l'ENS de la SAV à Arrendon, un site de 30 hectares de plans d'eau où, depuis deux ans, la pêche a repris ses droits dans le domaine fédéral. Nous sommes ici sur un ENS départemental, un espace naturel sensible. Le département s'investit dans la gestion de ces sites qui ont une forte valeur en termes de biodiversité. Il y a en Isère 146 ENS, 17 sont départementaux. Les autres sont gérés par les communes ou par les communautés de communes. L'idée, c'est vraiment de faire connaître la nature aux gens, de faire de l'éducation à l'environnement, mais aussi de partager les usages. A aucun moment, nous avons voulu que les pratiques humaines soient interdites sur ces sites. Ici, par exemple, les naturalistes se croisent avec les pêcheurs pour le plaisir de tout le monde, et surtout pour apprendre à connaître et à appréhender cette biodiversité, parce que connaître, c'est déjà protéger. C'est important et pour les jeunes, pour l'ensemble des usagers. Les enseignants viennent aussi ici avec des classes. Et tout le monde peut se retrouver dans ce qu'on appelle un comité de site, une fois par an, où on invite tous les usagers de l'espace naturel, et on échange sur ce qu'on doit y faire, comment on doit protéger le site, quelles pratiques on peut continuer à exercer sans déranger trop le milieu. C'est parti. Dans la gestion de ces ENS, le département de l'ISER dispose d'une équipe de gardes assarmentées. Nos missions sont très diverses et variées. Ça va du suivi scientifique sur les espèces, de l'aménagement, l'entretien et de la surveillance des sentiers, la mise en sécurité des sentiers, mais aussi de l'accueil du public. Seulement, une de nos missions principales et des plus importantes, c'est les missions de police. Donc, police de l'environnement, tout d'abord, pour la protection des espèces, mais aussi, plus globalement, une mission de surveillance générale de nos sites afin de veiller au respect des règlements qui sont mis en place. Je souhaiterais vous adresser un dernier message. Parmi les sites ENS que nous préservons et gérons, la pêche trouve toute sa place et nous en sommes très heureux. A chacun de les respecter à leur juste valeur.